Le premier point le plus important, de reparler un peu de Simandou aujourd'hui. On peut dire que Simandou c'est à la fois irréversible et c'est du concret. C'est une histoire qui a 20 ans. On est rendu à un point d'irréversibilité, on est à mi-2024. Tout le cadre des négociations est quasiment finalisé. L'argent, pour moi la chose peut-être la plus importante. Les financements sont là. En ce qui nous concerne, on parle de 8,6 milliards d'investissements sous notre contrôle direct. Si on rajoute la part de l'infrastructure avec WSS, c'est à peu près 9 milliards de plus. Donc ça fait un effort d'investissement sous notre périmètre de 18 milliards. Et je peux vous garantir aujourd'hui que cet argent-là est là et mobilisé. Pour vous encourager aussi à poursuivre l'aventure Simandou avec nous, on n'a pas attendu que tous les éléments soient en place pour commencer. En fait, Simandou a réellement décollé en termes d'efforts et d'investissements massifs depuis 2023. 2022, ça bougeait déjà pas mal. On a dépensé 200 millions à peu près. Mais 2023, il y a eu vraiment quelque chose. Un milliard de dépenses. Et donc un milliard aussi d'exécutions de projets, à la fin, c'est quand même ça le plus important. On est parti sur une lancée d'un peu plus de 2 milliards en 2024. 2 milliards 7 en 2025. Fin 2024, on verra du minerai déjà à la mine. De la première production à la mine. Et fin 2025, l'infrastructure est prête pour de l'exportation très rapidement tout début 2026. Fin 2025, tout début 2026. L'exportation, ça veut dire du revenu. Ça veut dire que l'argent qu'on a tous investi et les efforts reviennent sous la forme de revenus et de devises pour la Guinée. 250 mètres d'un tunnel d'un kilomètre a déjà été réalisé, par exemple. Le port est en bonne marche. Le chemin de fer, notre part de chemin de fer, 70 kilomètres, est en bon avancement également. Et la mine aussi. Tout avance à vitesse vraiment accélérée avec énormément de partenaires, dont la sous-traitance. Moi, j'appelle ça nos partenaires entrepreneurs et évidemment les employés. On veut le meilleur du monde pour Simandou en Guinée. On veut les meilleures expertises, les meilleurs matériaux, les meilleurs équipements. Meilleur voulant dire compétitif. Et on veut aussi le contenu local. On veut que cela se fasse avec les Guinéens. Et je dis toujours qu'il y a deux phases de contenu local. Il y a la phase d'investissement, qui a un effort gigantesque pendant 2 à 5 ans. Ensuite, il y a les 30 années, les 50 années, voire plus d'exploitation. Donc, c'est du contenu local multiplié par chaque année d'exploitation. Cela commence à atteindre des chiffres relativement gigantesques. Et il ne faut pas manquer les deux. Il ne faut pas manquer le contenu local de l'opération, de la phase d'exploitation. Il faut déjà la travailler aujourd'hui, tout en faisant le contenu local pour la phase d'investissement. Au niveau de l'investissement, si on prend les deux grandes branches du contenu local, au niveau des employés et au niveau des fournisseurs et entreprises, au niveau des employés, retenez que sur 9000 personnes qui travaillent chez nous et chez les fournisseurs sur Simandou, à peu près 9000, on parle de 82% de Guinéens. Donc, Simandou, c'est une affaire guinéenne. C'est la contribution de travail guinéenne. Et pas seulement sur le travail peu qualifié. Ça inclut aussi le travail qualifié et le management. Clairement, Simandou se fait avec les Guinéens, en termes de personnes. Donc, soyez fiers, et nous sommes fiers aussi de le faire avec vous. Et ce mix international et guinéen est la clé du succès, lorsqu'on est ici, pas pour 3 ans ou 4 ans, mais pour 50 ans. Côté fournisseurs, on a dépensé à peu près 1,6 milliard sur notre 8,6 milliards dont je parlais précédemment. Sur ce 1,6 milliard, évidemment, il y a des importations de ce que la Guinée ne fait pas ici. Les gros équipements miniers, les rails, etc. Tout ça, ça s'importe. Mais quand même, il y a la moitié, à peu près, qui est faite avec des entreprises guinéennes. Entreprises guinéennes à capitaux majoritairement guinéens, c'est à peu près 15%, et entreprises guinéennes à capitaux diversifiés non majoritaires guinéens. Ces deux catégories-là, que l'on suit de très très près en termes de contenu local, contribuent à 50% du Simandou, aujourd'hui. On a attribué 50% des contrats, donc il y en a encore 50% à attribuer. Et puis ensuite, il y aura le contenu local de l'opération. Donc c'est une histoire continue, c'est jamais fini. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à la compétition, entre guinéens et compétition internationale. Donc je vous encourage douce à compétitionner, à participer à cette aventure, et à vous renforcer, et à croire en vos forces aussi, pour rentrer dans l'aventure Simandou, avec nous.